Ok, 200 grammes d'eau de riz... Tu fais quoi là ? Je rentre mes données maïfies espal. Pour faire quoi ? Je fais une prise de masse propre. T'as raison, c'est bien. Ah le bâtard... Salut les guerriers et bienvenue sur FITESFUSION. On est là pour faire des fusions. Avec la nourriture. Donc aujourd'hui de quoi on va parler ? Alors d'une prise de masse propre vs une prise de masse en mode bulk où je mange tout ce qui passe pour prendre un maximum de poids. C'est ça la différence, vous la comprenez tous. Prise de masse propre, on essaie de manger juste ce qu'il faut pour prendre du muscle et pour limiter la prise de gras. Et prise de masse bulk, on mange tout ce qui passe pour prendre un maximum de poids. Monter ses calories le plus possible simplement. Donc on va essayer de donner les avantages et les inconvénients de chaque diète. On va essayer de définir ensemble laquelle est la meilleure pour vous et pour nous. Sachant qu'on est très bien placé pour en parler parce que lui fait des prises de masse propres. Il m'a influencé parce que maintenant je fais attention et moi j'ai toujours fait des prises de masse dégueulasses. Que ce soit en sèche ou en masse, mes aliments j'essaie toujours de les choisir de qualité. Il n'y aura jamais ketchup même si c'est pas ouf tu vois. Si Dieu le ketchup existe. C'est trop bon. 70% de sucre tu le prends. Il n'y a pas beaucoup de calories. Mais en fait à mes débuts de la musculation je me suis toujours interdit du genre d'aliments. Tout ce qui est transformé, tout ce qui ne vient pas du sol, je ne le mets pas dans mon assiette. Donc après c'est beaucoup plus facile pour moi en sèche et on en parlera. Mais en tout cas c'est ma façon de faire. Et alors qu'Albino ? Moi quand l'hiver arrivait, je savais que de toute façon j'allais rester en pull. Je faisais un bulk. Je ne mangeais pas vraiment dans l'abus. Mais j'allais faire des chips 2-3 fois par semaine. Dans mes plats je voulais mettre de la sauce. Bah je mettais de la sauce. Mais c'est fou. Je nique, c'est ça. Moi je n'arrive pas. En fait si ma diète n'est pas carrée, j'ai du mal à être motivé en ça. Si je sais que tu fais bien les choses dans mon assiette, je vais faire des vraies séances à côté. Donc les avantages de faire une prise de masse propre. Bah déjà on est plus esthétique à l'année, on arrive à être esthétique à l'année. L'hiver je peux pas oublier de mettre des pulls, je m'en fous, même en t-shirt ça passe. Et surtout c'est arrivé à la sèche, j'ai pas besoin de... Très peu d'efforts. Voilà j'ai pas besoin d'en faire des tonnes parce qu'il me reste que très peu de gras à enlever. Donc t'es plus esthétique et la sèche c'est plus facile. Et surtout, c'est un meilleur contrôle de ton appétit. Parce que si tu fais attention toute l'année, quand t'arrives en sèche, c'est plus facile. La sèche elle me fait pas peur. Tu sais que tu vas baisser de 200 calories, ça y est ta sèche elle est terminée. Voilà c'est ça. Je préfère parce que j'ai toujours tendance à manger moins que ce que je devrais manger, j'ai un petit appétit. Prise de masse propre, moi ça me correspond plus. Donc si vous êtes dans ce cas là, n'hésitez pas. Par contre il y a des inconvénients. T'as faim frère ? T'as faim ? Pour cette personne là, c'est pas utile parce que... Bah c'est pas utile. C'est dur pour lui parce qu'il a toujours faim. C'est chiant ! Ah mais toi t'abuses aussi. Même prise de masse t'as faim c'est pas normal. Il est censé ne pas avoir faim. Il veut manger toutes les deux heures. Ah ouais. Il n'y a pas 7 repas par jour. S'il n'y a pas mangé 10, on mange 10. Ouais si je n'y a pas vraiment à volonté. Il y a abuse. Moi j'aime bien un gros repas. Si dans la journée j'ai un mon gros repas, ça me fait plaisir. Lui il faut que chaque repas, toutes les deux heures, il y a un gros repas. Moi ça m'a beaucoup limité dans ma prise de force et aussi ma prise de masse. Parce que si je suis limite, il suffit qu'un jour je mange un peu moins pour être en dessous, être en déficit et maigrir et ne pas avoir toutes les conditions qui sont réunies pour prendre de la masse, pour prendre de la force. Donc Albino il est beaucoup plus fort que moi, il a été beaucoup plus vite aussi. Je pense parce qu'il a fait des bulks alors que moi ça a été plus long pour évoluer. Parce que justement j'étais trop drastique, je voulais toujours être bien. En fait lui il aime bien l'esthétisme, être sec, garder des abdos. Si vous êtes comme ça, le bulk c'est mort. C'est mort. Il faut vraiment être capable de se voir gras. C'est ça. Moi si je vois plus mes abdos, ça va plus. J'ai pas bien. Dépression. Voilà les gars, vous le savez. La progression est plus lente, mais on est bien toute l'année, à vous de voir ce que vous voulez. Et en reste un dernier, c'est le calcul. Et c'est calorique. Moi je ne me suis jamais vraiment embêté avec ça, parce que maintenant j'ai l'oeil. Tu vois ça. Tu le sais, 300 grammes de riz c'est bon. Voilà, je sais que j'ai mon petit déj le matin, ça fait à peu près 500-600 calories, je mange tout le temps le même. Le midi il me faut une assiette équilibrée, de la viande, des féculents, des légumes, une petite collation à 4 heures et le soir un peu plus léger avec du poisson en général. Je mange à peu près la même chose, j'essaie de varier juste vite fait les aliments. C'est ennuyant. Mais c'est archi ennuyant. Voilà. Moi je sais que je mange la même chose demain, je suis énervé. Non, ce n'est pas tout le temps la même chose. Je modifie. Au lieu de manger des pâtes, je mange des pommes de terre. Ouais, ça va m'énerver ça. Mais j'arrive à savoir à peu près ce que j'ai dans l'assiette. Mais après, en vrai, une vraie prise de masse propre, vous devez savoir exactement à combien de calories vous êtes. Donc c'est un peu plus chiant. C'est même mieux je dirais. Parce que si tu sais exactement les calories que tu as, tu peux varier tes aliments en calculant les calories. Ouais, bien sûr. Là tu es plus précis, c'est encore plus propre. Tu vois, moi je n'ai jamais fait en comptant. Je compte que pendant ma siège parce que ça m'embête de faire ces choses-là. Manger KFC. Quoi ? Mais vous pouvez le faire. En tout cas, ce qui est chiant, voilà, c'est ça, c'est qu'il faut calculer. Donc voilà pour les inconvénients et les avantages d'une prise de masse propre. J'ai envie de faire une prise de masse propre. Rejoignez la petite prise de masse propre, les gars. La vie sera plus facile. Vous serez vos rebessoins toute l'année. Maintenant, je vais vous attirer vers le côté du shiétan. Allez, viens vers moi. Le monde oscure. Venez du côté du sale un petit peu avec moi. Le dirty bulk, c'est simple. Vous êtes en prise de masse, l'hiver il arrive. Vous savez qu'il faut prendre du poids. Vous faites quoi ? Le matin, tu vas te réveiller. Tu vas manger, toujours en mangeant un coteau de protéines. Une banane, des oeufs et des frottes de sang. Non. Tu vas manger tes 6 oeufs. Tu sais que tu as ton coteau de protéines. 6 ! Bon, je mange 6 oeufs le matin. Il prend la poule avec. Il prend tout. La poule, il lui a nuqué toute sa descendance. C'est fini. T'en manges trop ou quoi ? Mange pas, c'est mieux. Mange pas, frère, c'est mieux. Jeûne, fais du jeûne, c'est mieux. Je me fais du Alex Levant une fois par jour. T'inquiète, c'est bien. 4, c'est beaucoup déjà. Non, c'est bien, t'inquiète. En fait, c'est les jaunes que je vire en sèche, par exemple. Mais sinon, prise de masse, je vais manger mes 6 oeufs. Ça fait 400 calories. Et une fois que tu as ton coteau de protéines, lipides, les glucides, nique sa mère. Tu veux des trésors de Kellogg's ? On y va, c'est comme ça. Va rejoindre Basile Love vers là-bas. Vas-y, va, va. Trésor, carrément. Ça m'est arrivé hein, prise de masse. T'inquiète, tu sais. Mais quand je fais ça, je ne vais pas me dire que je vais manger des trésors. Je vais me faire quatre bols. Je vais me faire un bol de trésors. Je sais qu'il y a 100 grammes de trésors, 150 grammes. Ça fait 500 calories. Ça me fait un petit déjà 1000 calories. C'est beaucoup. C'est des aliments sales. Mais je ne vais pas arriver à un total calorique à 5000-6000 non plus à la fin de la journée. Je vais arriver aux alentours de 3500. Pas d'aliments très sains, mais voilà. En fait, tu atteins ton total calorique en mangeant des trucs que j'aime. Quand vous faites une prise de masse propre, à partir du moment où vous accordez un petit plaisir, s'il me donne un bol de trésors, je m'arrête pas un bol de trésors. Je fais une razzia. C'est pour ça. C'est ça le problème. Donc ça va, il faut être capable de se contrôler. Il arrive à se contrôler en prise de bulk. Mais je pars en bulk. Normalement, quand tu bulk comme ça, tu enlèves le cheat meal. Moi, je le garde parce que je n'ai pas de razz. Je me fais déjà plaisir toute la semaine. Le week-end, j'arrive et je nique tout. Et je ne fais pas un cheat meal. Je fais un cheat day. Le matin, je nique tout. Le midi, je nique tout. Le soir, je nique tout. Je finis ma journée à 1000 calories. Alors qu'en prise de masse propre, on a un cheat meal. Et là, on se casse le bide. Mais c'est une fois. Donc toi, tu t'autorises toute la semaine à manger des petits plaisirs. Et je nique tout en plus afin de... Il y a la belle vie. C'est pour ça que souvent, j'arrive très près de 100 kilos. Je suis déjà arrivé à 98. C'est plus ce que j'ai fait. Je crois que j'ai touché. Mais j'avais une force de chien, attention. Je bombardais sale. Déjà, t'es plus lourd, donc t'es plus stable et plus fort. T'as plus de calories qui circulent dans ton corps, plus d'énergie, plus de force. C'est juste logique. Quand j'ai fait des bugs, j'ai fait des séances de malade mentale. Des séances, elles duraient une heure et demie. Ah, parce que t'as l'énergie. J'en avais encore à donner, tu vois. J'avais encore de l'énergie à donner. Je finissais ma séance, j'avais fait huit exopets. Et je me disais, faut que j'en rajoute, tu es encore chaud. Un petit smithurse, on est reparti. C'est ça. Donc ça, c'est un désavantage, c'est que tu vas progresser vraiment vite. Mais tu vas progresser, tu vas prendre du muscle. Mais forcément, tu vas prendre beaucoup de gras avec. T'es gras tout le temps. T'es fort. En fait, t'es fort. Tu fais du muscle, mais il est en dessous du gras. Donc tu ne le vois pas. Tu es moins esthétique et tu es un peu plus gras. C'est ça. Mais le muscle, tu le fais. Il le fait, il n'y a pas de problème. Si tu as ton quota de protéines, tu fais un bulk à base de trésors et rien d'autre. Là, tu ne fais pas de muscle. C'est bon. Et le truc, c'est qu'après, en sèche, il va falloir enlever le gras. On va tailler tout ça pour garder le muscle qu'il aura construit. C'est ça. Moi, je vais avoir un peu plus de mal à construire du muscle. Parce que toutes les conditions, des fois, elles ne sont pas réunies. Alors que lui, il est sûr que les conditions, elles sont réunies. Il a ses protéines. C'est exactement ça. Tout va bien dans son corps. Un désavantage encore, c'est que l'hiver, il va passer. Je vais être grand. Je vais atteindre les 98. Je sais qu'en sèche, je vais devoir aller jusqu'à 85 kg. Ça fait 14 kg à perdre. C'est énorme. En sèche, je perds 5 kg au max. Donc moi, mes sèches, par exemple, elles vont démarrer en mars pour arriver en juillet. Tu vois, ça fait du 3 à 4 mois d'intervalle pour perdre 5 kg, 5 kg, 5 kg, 5 kg par mois. J'arrive à la fin. Je perds 15 kg environ. J'arrive à la fin. L'avantage que je vais avoir, c'est que ça m'a pris du temps. J'en ai chié, c'est l'inconvénient. C'était la guerre dans ta tête. C'est la guerre. Si ta faim, t'en as marre. Parce que ton appétit, il augmente. Quand tu manges de la merde, tu le sens à la satiété. T'as ta faim tout le temps. T'as beau manger de la merde, t'as faim. Et en plus, vous créez des cellules dresseuses, les gars. Ça veut dire que vous allez remanger derrière. Tu refais du fat. Tu as créé du gras avant. Donc, ça va se recréer encore plus vite. C'est ça. Donc, même si tu les perds en sèche, derrière, il suffit que tu manges un peu de gras pour vite te restocker. Alors que si tu restes en masse propre, tu ne crées pas ces cellules dresseuses et tu arrives à rester esthétique plus sec plus longtemps. Après, un désavantage, c'est là où je vais vous le vendre, parce que c'est pas mauvais non plus complètement, c'est que quand tu commences à arriver vraiment à 5 ans de muscu, on va dire, tu stagnes. Ça y est, t'as beau faire des prises de masse de ce que tu veux, des grasses de ce que tu veux, tu progresses plus parce que ça y est, ta limite, t'as l'atteinte. Là, tu lances un bug. Tu vas prendre du gras à foison, ok, certes, mais tes perves vont monter. Tu vas prendre du muscle. Par la suite, une fois que tu vas faire ta sèche arrivé l'été, tu vas voir que tu as réussi à progresser malgré que tu avais atteint tes limites. Moi, c'est comme ça que j'avais réussi il y a un an et demi, quand j'ai fait masse sèche pour aller en Italie, d'avoir un bon physique. J'étais resté bien massif, j'avais gardé des bonnes perfs parce que je sortais d'un bulk et que j'ai fait masse sèche derrière. Mais j'en ai chié. Attention, j'en ai vraiment chié. Moi, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment, de me débloquer là, ce côté psychologique ça peut m'aider à progresser. Ça n'a rien à voir avec un if you fit your macro. C'est pas une question de, ouais, tant que tes macros sont respectés, c'est bon, machin. Non, parce que concrètement, quand tu fais un bulk, si tu dépasses un peu tes calories, tu n'en as rien à foutre. Ça m'a déjà arrivé, j'arrive à 3700 et les 3500, j'en ai rien à foutre. Je t'en ai dit, je ne suis plus à 200 calories près. Donc toi, le plus important, c'est d'avoir tes protéines. Voilà, c'est exactement ça. Tant que j'ai mon quota de protéines, c'est carré. Je dirais même si j'ai plus de protéines dans mon alimentation que prévu, c'est encore mieux. Moins 20% que la fitness fusion. Moins 20% quand la fitness fusion, on n'hésite pas. Donne la prime way, moi je préfère celle-là, donne-moi. Prime way gousse, saleté de caramel. On a tout dit ? Je pense qu'on a tout dit. Evidemment, pas de cardio, hein, en bulk, il n'y a pas de... Donc encore un désavantage, c'est qu'on n'aura pas de calcul de diète, entre guillemets, à faire au quotidien. C'est un peu à l'œil. Tu sais que tu as mis 100 grammes, c'est bon, tu ne te fais pas chier. C'est bien pour décrocher de la musculation quand t'en a marre d'être dans les calculs précis. Ouais, et puis tu te sens fort, en fait. Tu te sens fort, c'est ça. Tu mets un t-shirt, tu le remplis. En prise de masse prop, tu mets un t-shirt, on voit que tu fais de la muscu, mais voilà, t'es pas imposant. Alors que quand tu bulk, t'es là, t'es très massif, tu sais que t'es fort. Les mecs dans la rue, ils te voient, ils savent que t'es costaud, quoi. Même en plus, t'es costaud. Attention quand même à ne pas rejoindre les power. Si, si, venez. Restez chez... T'es pas un power, t'es un body. Non mais t'es pas un power, t'es un body. Au coucher, t'es un power. Après, le reste... Voilà. Donc, restez bien chez les body, les gars. J'espère que vous allez choisir votre prise de masse. Vous avez bien compris que la mienne, c'était propre. La sienne, c'est bulk. Mais je vais quand même tenter de faire la bulk. Moi, je l'ai fait prise de masse propre. Ça a bien fonctionné. Ouais, c'est vrai. Ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. Vous allez voir la différence entre bulk et propre. Par exemple, quand on est en air, t'avais fait un bulk. Voilà, donc là, j'étais en bulk. La chambre propre. Énorme. Énorme. Ouais, c'est pour ça, cette année, j'ai envie de montrer ça. Mais il y a la chance de ne pas stocker beaucoup de gras. Donc, même en bulk, on va. Mais j'aime pas mon ventre. Si j'ai pas les abdos. En fait, les abdos, on les voit. Mais j'ai le ventre qui ressort. Toi, je suis comme ça. On dirait un camion. C'est bon, c'est pas moi, les gars. Restons au re-be-soin, comme je le dis souvent. Et choisissez votre prise de masse. J'espère que ce sera utile pour vous, cette petite vidéo. Choisissez bien votre camp. Choisissez le sien. Moi, je préconise ça, c'est beaucoup mieux. Ils vont m'en vouloir, frère, s'ils font de la merde. Ils vont dire, je suis gros à cause de toi, maintenant. J'avoue, c'est la pire des choses à faire. Mais après, pour débloquer, pourquoi pas. Vraiment, si vous êtes sûr de votre coup. En fait, ça crée trop de côté négatif par la suite. Votre appétit devient énorme. Vous créez des cellules graisseuses et tout. Et des bons petits troubles du comportement alimentaire aussi. En muscu, il faut savoir que c'est toujours bien d'aller lente. Ouais. Ok. C'est lent, c'est chiant, mais... On est sûr. À la fin, vous n'allez pas créer de trucs bizarres. N'hésitez pas, le petit like, le commentaire. Les gars, ça nous aide beaucoup. On veut faire monter cette chaîne. On vous aide. C'est juste ce qu'on vous demande en retour. On vous aide. On vous aide. On vous aide. On vous aime aussi. Vous êtes en présence de... Pimus. Et DJ. Force. F... Ouais, on voit qui est FC.